Musique J'ai trouvé que c'était un très beau produit. J'ai bien aimé l'assaisonnement pour le coup avec un petit sel par-dessus et c'était parfait. J'ai pas pris de risque parce qu'on m'a demandé une recette simple, facile à reproduire. Donc j'ai joué sur la simplicité avec la pomme. J'ai travaillé la pomme sous trois textures. Une texture croquante, une texture moelleuse et une texture fondante. J'aime bien le visuel. J'aime bien ces boudins avec, quand on voit le gras dedans, un peu de viande, ça, ça me plaît. C'était bien épicé, je trouve. Les épices sont bien dosés, je trouve. Vraiment bien équilibrés, assez doux. Léger, je trouve qu'il est léger aussi. Donc j'ai fait une purée à la pomme. J'ai fait une julienne de pomme et j'ai fait des petites billes de pomme. Je travaillais sous trois sortes de pommes. La gala, la granit pour l'acidité et la golden pour me faire la purée. Parce que c'est vraiment une pomme où on a l'onctuosité en bouche une fois qu'elle est bien cuite dans le beurre et la cassonade. Pour mettre en valeur le boudin qui est la pièce principale, j'ai juste taillé des fines tranches avec une épaisseur normale de boudin poêlé, légèrement avec un peu de beurre. Mais tout ça dans le beurre où j'ai fait revenir mes pommes. J'ai bien aimé ce côté moelleux, tendre et puis aussi parfois le côté un peu ferme des morceaux. La texture a un côté assez tendre et moelleux avec une belle fermeté qui vient relever le tout. On a disposé ceci sur la purée de pommes, les tranches de boudin en rond et après des petits pics de pommes granit pour la couleur verte, des petits pics de pommes gala pour la couleur rouge et des billes autour pour fignoler l'assiette on va dire. Sous-titrage ST' 501